bonjour les fines bouches salut les savoyards aujourd'hui je me risque à la tartiflette un plat d'été chez nous parce que chez nous il fait toujours beau non je plaisante un bon plat d'hiver et surtout un plat de réconfort un plat qui fait aimer le reblochon même à ceux qui n'aiment pas le fromage alors de quoi avons nous besoin pour réaliser une tartiflette pomme de terre la star savoyard le reblochon après on a besoin de lardons d'oignons d'ail aussi un peu de poudre d'ail la crème fraîche du vin blanc de la muscade huile beurre sel poivre comme de tradition comment on fait on commence par éplucher les pommes de terre les mettre dans une casserole d'eau froide on allume et au bout de 15 minutes on coupe le feu on sort les pommes de terre pendant ce temps là pendant cette cuisson on va faire chauffer de l'huile on va prendre un oignon qu'on va ciseler très finement ça fait toujours penser à un ami qui me disait tout le temps moi avant moi avant je coupais beaucoup plus vite que la plupart des cuisiniers couper l'ail également on va mettre dedans on va les faire revenir pendant cinq minutes jusqu'à coloration ensuite on va le réserver et on va faire revenir nos petits lardons jusqu'à coloration et quand coloration et coloration sont faites on a un rendez-vous les amis l'oignon et l'ail ont brunis les petits lardons ont bien revenu on remet les oignons avec les petits lardons et là on utilise un nouvel ingrédient le vin blanc on va laisser ça revenir quelques instants que ça réduise l'oignon et le lardon vont absorber le parfum du vin blanc pendant ce temps là je ne sais pas si vous avez remarqué j'ai commencé à émincer les pommes de terre précuites et il faut les émincer très finement voilà ça commence à réduire un peu quand il y a quasi plus de jus d'eau vous reversez ça dans un bol dans un récipient là vous allez mettre un petit peu de muscade sel poivre mélanger ça et vous ajoutez la crème fraîche on se revoit le temps que j'ai mis un petit peu d'ordre dans tout ça pendant ce temps là je vais allumer le four 180 degrés et on se revoit au moment du montage de notre artiflette à tout de suite je me suis avancé un petit peu j'ai fait déjà une tartiflette moi je considère que c'est individuel donc du coup j'ai mis une couche de pommes de terre vous voyez comme ça une couche comme ça une couche comme ça de la crème de oignon petit lardon etc un petit détail j'ai oublié de vous dire tout à l'heure j'ai aussi rajouté l'ail en poudre dedans à la cuisson ça va parfumer on peut pas mettre autre que de la poudre là après on remet encore une couche donc de pommes de terre la dernière couche de ça ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va couper le reblochon en deux et on va venir le poser au dessus de façon à ce que lorsqu'il fonde il va donc après ça on le met au four pendant 35 minutes donc je termine ça tranquillement je mets les deux au four et on se revoit dans 37 38 minutes à tout de suite vous avez entendu ? les cloches de haute savoie ça veut dire que le four à bup et que c'est cuit et là comme dirait l'autre quand je vous parlais de réconfort c'est pas de la littérature tartiflette tout est dit voilà les fines bouches une bonne tartiflette une bonne salade pour ce qui me concerne je n'en mangerai que la moitié mais c'est pas grave et je pense que les savoyards ne m'en voudront pas on la réchauffe un petit coup le lendemain et je pense que c'est encore très bon avec toutes les saveurs en attendant habituez-vous à manger ce genre de plat si vous voulez participer ou allez voir les jeux olympiques de 2030 en attendant à vos couteaux à vos fourchettes et bon appétit dans tout se passe bien Sous-titrage ST' 501